Reforme électorale, la question demeure d'actualité. Les élites protestantes ont fait la restitution des travaux en atelier sur leurs contributions. Elles attendent une suite favorable à leurs recommandations formulées aux autorités de l'Église. La grande réforme que nous avons appelée la révolution de la société civile, y compris les Églises, est que l'indépendance de la Cénie va demeurer une utopie tant qu'il y a une forte dose. Deux politiques qui sont au nombre de 10 contre 3 de la société civile. Nous disons que la société civile, pour le prochain cycle électoral, que les politiques restent à l'hémicycle. Parlement, assemblée provinciale, le Sénat qui reste là. Mais la composition exclusivement des membres de la Cénie soit dévolue à la société civile qui va démontrer de quoi elle est capable. Tout ce que nous pouvons attendre, c'est déjà, un, d'enrichir les textes. Et quand nous aurons enrichi les textes, nous allons déposer. Ce que nous attendons, c'est que toutes nos recommandations entrent dans la feuille de route de l'ECC. Et que cette feuille de route soit déposée au consortium. Et qu'à partir de là, que ça revienne, si ça peut être accepté par les autorités. Il s'échangerait avec les corpus des députés protestants et sénateurs et autres personnalités protestantes. En fait, il va dévoiler le cahier de charge de la mission prophétique de l'ECC, horizon 2020-2025. Mais en marche, la question sur les réformes figurera dans ces échanges. Les recommandations ont été en termes du paysage politique, où l'Église appelle les acteurs politiques à éviter toutes sortes d'actions qui déstabilisent les équilibres institutionnels. Nous entendons parler ici des FCCH, tout en soulignant que l'Église n'est pas contre une coalition politique, mais exige à ce que cette coalition soit de nature à aider le pays à aller de l'avant.